La France c'est une terre de marins mais pas forcément un pays maritime, c'est un peu tout le paradoxe une terre de marins parce qu'on a des populations, je pense aux normands, aux bretons, qui ont conduit des grandes aventures maritimes. On a eu l'aventure de Saint-Malo par exemple qui a été jusque dans le Pacifique Sud, mais pas forcément un pays maritime parce que les gouvernants ou souverains français n'ont pas forcément été attirés par la mer. Beaucoup de Français ignorent sans doute que la France est à la tête du premier espace maritime du monde. On a des zones économiques exclusives donc des grandes richesses qui sont à portée de main mais c'est assez méconnu et on ne conduit pas forcément une politique justement pour dynamiser et puis protéger ces zones-là aussi. Hugues Capet c'est le début de l'état royal on va dire et ça c'est encore un paradoxe. Le premier port qui est créé par Hugues Capet est un port qui est à l'intérieur des terres, c'est Montreuil-sur-Mer qui n'est pas directement sur les côtes et puis surtout à l'époque le domaine royal était assez étroit, il se limitait à l'île de France et il a fallu attendre plusieurs siècles jusqu'à Philippe Auguste pour que le domaine royal atteigne enfin le rivage et donc puisse s'intéresser à la mer. Ces allers-retours en fait se sont produits dans plusieurs pays et notamment un pays qu'on aime bien mettre en avant l'Angleterre en disant que c'est un pays fondamentalement maritime. Quand on regarde ça n'a pas été le cas, l'Angleterre a été très longtemps attirée par la terre, a été très longtemps attirée justement par la conquête de la France, ça a été la guerre de Cent Ans etc. et n'est venu à la mer que très tardivement. Quand on regarde les grandes découvertes ce sont les Portugais, les Espagnols mais les Anglais ne sont pas du tout présents. Ensuite on est la haute-landais et ce n'est qu'après que les Anglais se sont véritablement intéressés à la mer. La France elle est caractérisée surtout par des allers-retours, c'est-à-dire que nous avons certains souverains qui s'intéressent à la mer, il y a l'exemple de Philippe Auguste, l'exemple de Philippe le Bel, plus proche de nous Napoléon III et puis le cardinal de Richelieu et puis leurs successeurs délaissent la mer. Donc on a sans arrêt un jeu de va-et-vient, ce qui n'empêche pas qu'on a des entrepreneurs dans le domaine de l'économie maritime qui sont actifs, qu'on a une royale puis une marine nationale qui compte. Mais au niveau étatique, au niveau du sommet, on a ce jeu permanent d'aller-retour qui fait que la France n'a pas pu, comme c'était le destin que lui prédisait le cardinal de Richelieu, atteindre l'Empire des mers. Alors qu'effectivement, ses côtes, maintenant son espace ultramarin, la destine à une vocation maritime. Napoléon III, par exemple, a créé la première marine de guerre, donc la marine abériale, qui était à la fois cuirassée et à vapeur. C'était la première au monde. Une autre chose, par exemple, qui a vu le jour sous Napoléon III, et dont on bénéficie encore de nos jours, c'est l'austréiculture, puisque sous son règne, les huîtres qui étaient à l'époque capturées en mer disparaissent, et donc lui décide d'essayer de les élever. Et toute l'austréiculture qu'on a le long des côtes de Charente, etc., ça vient de Napoléon III. Autre élément qui est important encore de nos jours, c'est la recherche scientifique marine. C'est lui qui, le premier au monde, décide, à Roscoff, de faire naître une station de découverte et d'exploration de la faune et de la flore marine. Donc il y a eu beaucoup de choses, oui. Culture de la mer, je dirais, dans certains domaines. Là, à notre époque, on voit bien que dans le domaine des régates ou des courses en mer, des courses au large, le Vendée Globe, etc., il y a une vraie culture. Ce sont à la fois des grands événements qui sont créés, imaginés par des Français, ce sont des marins qui sont Français aussi. Dans le domaine de l'économie maritime, on a aussi une culture. CGM est quand même le troisième armateur mondial de porte-conteneurs. Donc on a certains secteurs, mais ça n'énerve pas forcément tout le pays. Je ne suis pas certain que si vous interrogez quelqu'un habitant en Creuse ou en Alsace, etc., il soit familier de ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada